Musique Nous sommes début novembre, en bord de mer Méditerranée, près du port de Carot dans les Bouches-du-Rhône. La chaîne de la Nerte ou de l'Estac sépare l'étang de mer de la Méditerranée et c'est en longeant cette côte bleue que notre sortie botanique nous fait découvrir une flore littorale bien caractéristique. Cet espace sensible, constitué de pelouses rases maritimes et de rochers, nous donnera l'occasion de rencontrer des espèces rares et protégées. Calandula arvensis, c'est le souci des champs. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sarko-Cornia fruticosa, c'est la salicorne ligneuse. On confie les sommités de ces plantes dans du vinaigre pour servir dehors d'œuvre ou pour assaisonner les salades. RAPHANUS RAPHANISTROM Cette sous-espèce de radis sauvage se rend compte particulièrement sur le littoral. Plantago coronopus, c'est le plantain corne de serre. Les graines sont données aux petits oiseaux. BELIS ANUA Voilà une pâquerette méditerranéenne que l'on rencontre presque exclusivement sur le littoral. Oléa europaea, c'est l'olivier. Olivier est cultivé dans la région méditerranéenne depuis la plus haute antiquité. Ses fruits sont comestibles et employés ordinairement comme condiments ou pour accompagner certains mets. On en fait des conserves ou des marinades et la fameuse tapenade. Mais l'olivier est surtout utilisé pour la production de l'huile que l'on retire de la partie charnue de ses fruits et qui est une des meilleures huiles comestibles connues. Il existe de nombreuses sortes d'oliviers cultivés. Son bois est utilisé par les sculpteurs ou tourneurs pour la fabrication de saladiers couverts ou salières. C'est un très bon combustible qui fournit un charbon de très bonne qualité. Les oliviers sont également cultivés comme arbres ornoumentaux. Merandera filifolia C'est une espèce protégée sur tout le territoire national. Et c'est particulièrement justifié pour cette plante bulbeuse, extrêmement rare, et que nous ne rencontrerons qu'ici en France métropolitaine. Et donc à ne surtout pas cueillir ou détruire vu sa rareté. La bête maritime La bête maritime Les abeilles visitent les fleurs pour y recueillir un bon nectar. Posidonia oceanica On voit ici les feuilles mortes de Posidonie, rejetées sur la berge. Cette plante aquatique, bien que vivant sous l'eau, n'est pas une algue. C'est une plante à fleurs. Avec ses longues feuilles rubanées, elles forment de véritables prairies sous-marines servant de protection et d'alimentation à tout un écosystème. D'où son statut de plante protégée. Limonium Pseudo-Minutum Le genre limonium comprend de nombreuses espèces protégées et c'est le cas de Limonium pseudominutum qui vit dans les rochers du littoral et qui est protégé sur tout le territoire national. Comphorosma Comphorosma Elle exhale une odeur de camphre lorsqu'on la froisse. Critmum maritimum, c'est le critmum marin. Les feuilles, confites dans du vinaigre, à la manière de cornichons, peuvent être consommées comme condiments. C'est une armoise des terrains salés, très odorante, comme beaucoup d'armoises. C'est une armoise des terrains salés, très odorante, comme beaucoup d'armoises. Lavatera arborea. Il faudra attendre le printemps pour profiter des grandes fleurs colorées et abondantes de cette lava-terre arborescente. Artemisia campestris. C'est un peu plus en arrière de la mer que nous observons la deuxième armoise de notre sortie. Celle-ci n'est pas odorante et colle aux doigts. Atriplex prostrata. C'est la roche couchée. Cette sortie de bord de mer nous aura fait rencontrer des espèces capables de croître dans des conditions de sécheresse et de salinité importantes. Les conditions de vie exceptionnelles de l'endroit ont sélectionné au cours des siècles des espèces bien particulières présentes dans ces lieux et donc rares. En protégeant et respectant ces espèces, nous protégeons les lieux. Mont M Retour Sous-titrage ST' 501